Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Lamarco Immobilier, la chaîne dédiée à la connaissance de l'immobilier. Nous poursuivons notre chemin sur les sociétés civiles immobilières et nous allons faire un court zoom sur le CARIBAC, c'est le report en arrière des déficits. Alors ce report en arrière des déficits ne concerne que les sociétés civiles immobilières qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Le report en arrière concerne les CILIS. Report en arrière ou CARIBAC est un mécanisme comptable et fiscal qui consiste à reporter le déficit d'une entreprise sur le bénéfice de ses trois exercices précédents. Alors on aura trois exercices au maximum. Lorsque l'entreprise pratique le CARIBAC, il existe une différence entre l'impôt historiquement payé sur ces trois exercices et l'impôt réellement dû à prédéduction du déficit. Cette différence fait naître une créance de l'État au profit de l'entreprise, c'est-à-dire un crédit d'impôt. La CILIS peut également, sous certaines conditions, procéder à un report en avant, c'est-à-dire imputer le déficit constaté sur les exercices suivants. Alors c'est intéressant si vous êtes certain que les exercices suivants vont être bénéficiaires. En synthèse, le report en arrière ou alors CARIBAC consiste à déduire son déficit, non pas sur le résultat de l'exercice concerné, c'est-à-dire de l'année en cours, mais sur les résultats antérieurs. Le report en avant consiste à déduire son déficit, non pas sur le résultat de l'exercice concerné, mais sur les résultats à venir. A bientôt !